La saison de la construction est bien entamée sur les routes du Québec. Un nouveau chantier, justement, est ouvert depuis mardi sur la route 1055 à la hauteur de Sherbrooke. Transport Québec en a profité, avec la Sûreté du Québec, pour faire le lancement annuel d'Opération Orange pour sensibiliser les automobilistes à la prudence. Il y a différents moyens, en fait, qui sont mis de l'avant pour sensibiliser les gens. Lorsqu'on nous sommes sur le terrain, donc, on va pouvoir voir, entre autres, les voitures de la SQ, donc les gens qui vont faire des opérations de radar. Également, il va y avoir une campagne d'information. L'an dernier, ce sont plus de 500 constats qui ont été donnés en Estrie seulement, 10 000 au Québec. On sait également que les amendes ont été doublées sur les lieux de chantier de construction. Et donc, à ce moment-là, les automobilistes qui vont être interceptés peuvent s'attendre à payer beaucoup plus cher. On sait qu'on est en période de vacances. On pense à nos sous, on pense aux vacances que l'on veut prendre à ce moment-là. Mieux vaut le garder dans ses poches, il roule un peu moins vite. À la grandeur de la province, donc en 2011, on a malheureusement un total de 1 366 victimes, donc des gens et des employés, des gens, des usagers de la route qui ont subi des accidents selon différents niveaux de gravité à la grandeur de la province. On a une douzaine de chantiers qui ont été ciblés dans le cadre d'une opération orange, c'est-à-dire où est-ce que la vigilance va vraiment être accrue pour surveiller la vitesse des usagers. On peut donc s'attendre à une amende de près de 400 $ si on circule à 115 km heure dans une zone qui aura été réduite à 70. C'est donc beaucoup de sous. Transport Québec rapporte une diminution du nombre d'accidents entre 2010 et 2011. Tout de même, une dizaine de personnes ont perdu l'avis l'année dernière sur les chantiers routiers de la province. William Levasseur, pour Estrie Plus, à Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada